Il y a des arrivées, avec notamment quelques nouveaux, puisque c'est vrai que par exemple Aurélien Tchouameni ou Pierre Kaloulou vont venir avec nous pour la première fois. Et puis des retours, oui, parce qu'il y a aussi ceux qui ont eu la chance de goûter à l'équipe A et qui vont venir nous apporter aussi tout leur savoir-faire sur un événement comme ce championnat d'Europe. Ils ont goûté au plus haut niveau, donc forcément, ils en ont tiré beaucoup de positifs. C'est la possibilité aussi de transmettre cette exigence, cette précision du haut niveau, parce qu'on sait que dans un championnat d'Europe qui sera très relevé, c'est vrai qu'on a quand même l'expérience d'il y a deux ans en Italie où j'avais trouvé le niveau quand même très important. Donc ce seront des atouts en plus et c'est une évidence. Oui, on a un premier match, donc le 25 contre le Danemark. Le Danemark, c'est une équipe très compacte, très solide, très bien organisée, avec en plus des joueurs de talent capables de faire des différences. C'est vrai que c'est une équipe qui a vaincu depuis deux ans, notamment dans toutes ses qualifications. C'est une équipe qui a fini devant la Roumanie, par exemple, et on a vu il y a deux ans la qualité de cette équipe de Roumanie. Donc elle a fini première de son groupe, donc on sait qu'on aura un match très costaud d'entrée de jeu. Et puis après on jouera la Russie, qui elle aussi a fini première de son groupe. C'est aussi la meilleure défense de toutes les qualifications des 54 équipes engagées. Et puis on finira par l'Islande, qui a réussi à s'extirper d'un groupe avec l'Italie, la Suède et l'Irlande notamment. Donc voilà, on a trois adversaires de très bonne qualité. On sait qu'on aura un groupe costaud à nous de faire ce qu'il faut pour passer ce cap-là et attraindre le quart de finale. Oui, ça fait partie des choses où il a fallu s'adapter, comme un bon nombre de choses dans notre environnement. Le championnat d'Europe a été scindé en deux parties. Cette phase de poule qui a lieu au mois de mars. Et puis pour ceux qui auront la chance d'être qualifiés, il y aura la phase finale qui se déroulera fin mai, début juin. Donc voilà, un championnat d'Europe scindé en deux. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir une préparation de trois semaines avant les premiers matchs. Et puis voilà, un tournoi qui se déroulait quasiment sur un mois avec la préparation. On a aussi la qualité, un groupe qui se connaît, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on travaille ensemble aussi. Tout ça doit nous faire gagner du temps pour être opérationnel dès le jeudi. Déjà, sur cette première phase, l'objectif, il est évident, c'est de se qualifier. C'est de se qualifier pour les quart de finale. Et la formule, c'est quatre équipes dans le groupe, les deux premiers sont qualifiés. Donc on se doit d'être dans ces deux équipes-là, évidemment. Maintenant. Sous-titrage ST' 501